Salut tout le monde, c'est Charpatu, c'est aujourd'hui une petite vidéo sur Guildwar2, voilà, et d'ailleurs il y en aura d'autres, donc aujourd'hui ça va être sur survie, j'en ferai une autre sur arène des aspects aussi, et sur épreuve du candidat, voilà, donc c'est trois, on va dire, épreuves, trois mini-jeux, pour moi c'est des mini-jeux, voilà, trois mini-jeux qui ont été implantés mardi pour le patch, et donc voilà. Vous pouvez aussi soutenir un de vos candidats, donc vous avez le choix entre Hélène Kiel et puis Grinslam, donc nous, moi-même et notre guide Bain West, on a choisi de soutenir Grinslam, donc je ne vais pas expliquer nos choix, mais en tout cas, voilà, ça a été décidé comme ça, et donc voilà, c'est parti, on va lancer, voilà, donc je suis prêt, alors c'est bien, c'est intéressant, ils ont corrigé la faute, par exemple pour les courses d'arène, alors je n'ai pas vérifié, mais les deux dernières semaines, c'était marqué, je suis prête, sachant que je suis un personnage masculin, bref, allez, c'est parti, je suis prêt, on y va, petite gorgée pour la route, Alors là, survie à Sud Soleil, c'est quoi ? Et bien, c'est 20 personnes qui s'affondent, donc sur un match de soleil, voilà, alors, ah, il y a eu un deuxième chargement, ok, donc la partie a déjà commencé, alors c'est bien, c'est super, comme ça, je n'ai pas eu la peine à pouvoir masser des armes, donc c'est pas grave, je vais le faire maintenant, alors le but, c'est de ramasser tout ce que vous pouvez, des articles, et puis et tout ce que vous pouvez, là, déjà, moi, je commence très très mal, parce que j'ai pas de flèche, j'ai rien du tout, j'ai qu'une invisibilité, j'en ai même deux, voilà, on peut mettre des pièges, le but quand même, c'est d'avoir des flèches, parce qu'avec les flèches, vous avez un spell assez sympa, qui permet de one shot vos adversaires, alors, j'arrive pas à trouver d'armes, c'est quand même fabuleux, j'ai pas d'armes, pas de rations, voilà, ça y est, j'ai une flèche, donc là, avec ma flèche, bon, ouais, oh, putain, allez, on va le one shot, oui, je l'ai one shot, alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai one shot, ou si c'est le mec qui l'aider pour moi, dans tous les cas, je me heal, je suis un gros malin, je me heal, et voilà, et là, je le snipe, et bim, voilà, donc le snipe, c'est un coup, donc, à utiliser, sans modération, alors, par contre, allez, attention, parce que là, hop, j'ai fait le petit malin, il y a une flèche à ramasser, ouf, il l'a eu, vous pouvez vous cacher dans le décor, si vous cacher derrière les décors, les gens ne vous atteignent pas avec leur flèche, donc, voilà, il y a des caisses, il y a des tonneaux, essayez de jouer avec le décor, cachez-vous, bien entendu, il faut quand même réussir à choper des ravitaillements, parce que votre santé, si vous voulez, toutes les secondes, ou toutes les 2-3 secondes, je sais pas trop, ça descend, alors, attention, il y a un mec, je le snipe, et il est passé derrière, donc, ma flèche est tombée sur le sol, normalement, voilà, sur le, ça, c'est assez bien fait, parce que j'ai tiré sur la tente, et la flèche, donc, qui est plantée sur la tente, il faut que l'on passe, il y a des carcages en champion qui apparaissent, et qui font très 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 mal, donc, voilà, là, je me mets caché, voilà, en plus, c'est bien, j'ai bien utilisé, parce que, bah, j'ai, on peut voir, le mec m'a pas eu avec sa flèche, par contre, là, je l'ai ramassé, et, le vétéran carca, le champion carca, même, je veux dire, ma balance est centrée, et ça, ça, ça fait vraiment trop trop mal, je trouve, bon, on va, c'est pour éviter que les parties s'éternisent, alors, niveau points, bon, je suis même pas dans le top 20, bon, comme j'ai commencé un peu après les autres, faut dire, j'ai pas eu la chance d'avoir, d'avoir des flèches, mais c'est pas grave, je vais faire une deuxième manche, on va, on va juste attendre, donc, quand vous êtes mort, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez mettre des, voilà, je peux invoquer des carca, vous pouvez voir, donc, il suffit que je trouve, en fait, des joueurs, j'invoque le carca à côté d'eux, et donc, ça va leur rajouter de la difficulté, je peux aussi poser des pièges, voilà, bon, le 5, ça permet de courir vite, alors, je sais pas où sont les candidats, bah, là, on peut voir qu'il y en a un, il y a, non, il est mort aussi, ok, bah, je sais pas où ils sont, on va essayer de les chercher, voilà, là, il y en a un, et bah, allez, on va invoquer un hyperca géant, voilà, donc, je vais invoquer ici, alors, ça a pas l'air de marcher, on va réessayer la manœuvre, fonds insuffisants, alors, pourquoi je peux pas l'utiliser, invoque, utilise 10 particules de vengeance, ok, combien j'ai de vengeance, et bah, je sais pas, je sais pas où on le voit, donc, ça faudrait m'expliquer, des particules de vengeance, non, non, je comprends toujours pas où c'est qu'on peut les avoir, mais bon, c'est pas grave, on va attendre patiemment la fin du duel, voilà, il y a un autre point rouge, là, on peut voir, sur votre radar, vous pouvez voir, donc, où sont les joueurs, et bah, allez, on va lui mettre, on va le faire chier, donc là, moi, je peux plus trop le faire chier, quand vous êtes mort, on peut récupérer, non, on peut pas récupérer, ok, allez, on va le suivre, il s'appelle comment, Frostball, et bah, les Frostball, je suis pour toi, je suis sûr que ta lame, d'un grand, un grand survivant, et bah non, parce que nos things, machin, l'a tué, et par contre, c'est toujours pas fini, il reste encore un survivant, apparemment, voilà, je le vois, il est là, on peut voir, on est vraiment tous morts, quasiment, et donc, vous pouvez vraiment aller partout sur la map, d'ailleurs, je vais vous présenter ma stratégie, là, après, quand la game va se relancer, moi, ce que je fais, c'est, généralement, tous les gens vont se rush autour du feu de camp, là où il y a des trucs à ramasser, mais pas moi, justement, j'en profite pour me tailler, très, 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 très loin, et me cacher d'un camp, il y a plusieurs camps, donc là, vous pouvez voir, sur la mini-map, position active, vous voyez les petites maisons bleues, généralement, c'est qu'autour, il y a beaucoup de trucs à ramasser, et donc, sur votre map géante, et bah, vous pouvez voir, vous pouvez voir, où sont les positions actives, donc, bien entendu, il faut aller là où elles sont bleues, parce que si elles sont rouges, c'est qu'elles sont désactivées, donc voilà, il y a deux positions, il y a la blanche aussi, inactive, celle-ci, il suffit juste qu'il y ait un joueur, en fait, qui aille dessus pour l'activer, donc, quatre, avec celle-ci aussi, et donc, voilà, il faut, bah, il faut essayer d'aller se cacher, voilà, donc là, il y a un vainqueur, donc on va, hop, on gagne un petit coffre, alors, qu'est-ce que j'ai eu dans mon petit coffre ? Alors, deux coupons, un item vert, un sac de pièces, et du karma, bah, c'est pas trop mal, alors, dans le sac de pièces, 9 PA 59, bon, c'est sympa, surtout, bah, ça va très très vite, la partie, ça dure 5 minutes, à peine, 5-10 minutes, allez, ça recommence, donc vous avez le skin, pvp, donc là, c'est pas mon plus beau skin pvp, parce que généralement, je pvp, pas avec ce, avec ce perso, mais, mais bon, c'est pas grave, le skin, toute façon, ça fait pas tout, le jeu est simple, mais oui, on va survivre, t'inquiète pas, alors, est-ce que je prends, est-ce que j'essaye de prendre une ration quand même, parce qu'il y a un piège à ration aussi, ça peut être pas mal, allez, on va essayer de prendre la ration, le piège, ce qu'on peut, et allez, on court, oh putain, il y a déjà un mec qui essaye de m'attaquer, et les mecs ont l'air d'avoir la même idée que moi, c'est-à-dire que je les vois déjà en train de partir là où je veux aller, donc c'est pas cool, c'est même pas cool du tout, oulala, je me prends une explosion, j'oublie, et ben je suis mort, donc c'est pas grave, pourquoi, parce que, la première ou les deux premières minutes, vous pouvez ressusciter, ok, donc bien sûr, je ressuscite à côté d'un mec, ok, donc il m'a raté, moi je vais essayer de le sniper, je l'ai raté aussi, hop, je vais reprendre ma flèche, petite esquive, hop, tir, alors je prends ma ration, le problème c'est que là, j'ai plus rien, je peux plus le taper, j'ai plus de flèche, donc le mec s'est fait tuer, tiens, j'ai pris un bout de bois, allez on va essayer de lui mettre, un coup dans la gueule, et ben ça a marché, je lui ai mis un coup dans la gueule, j'ai l'assommé, je sais pas, où j'ai esquiqué, allez on va essayer de mettre un one shot aussi, il m'a esquivé, ben c'est pas grave, on va faire le tour aussi, alors là apparemment il y a un petit escalier, on va le prendre, on peut se cacher là, c'est bon à savoir, pour faire un guet-tapens, une embuscade, ou un truc dans le genre, ça peut être pas tant mal, alors lui, il doit y avoir des flèches, il doit être, il doit être dangereux, on va essayer de pas trop, ah j'ai pris une flèche aussi, allez je le snipe, est-ce qu'il m'a vu, ah obstrué, donc je l'ai pas tué, c'est pas grave, j'ai encore fait flèche, donc là il est en train de se cacher, vous voyez quand je vous disais qu'il faut jouer avec le décor, et c'est de, essayer de se cacher, alors c'est quoi R, ouh, il y a un piège, le mec vient de se faire tuer, ok, allez je le snipe, en plus le mec qui fait une erreur, c'est qu'il est en train de ramasser, donc nickel, là je vais pas me gavé, je vais avoir des, oui il y a un mec derrière, il faut vraiment toujours surveiller ses arrières dans le jeu, normalement j'ai tiré en premier, ouais il a esquivé aussi, il a bien joué, il prend une ration comme moi, sauf que j'ai plus de, plus de flèches, il y en a une ici, on va ramasser, on va se cacher, bon je vais voir ce qu'il fait, alors il y a un carca champion, ça veut dire, pourquoi il y a un carca champion, bah tout simplement qu'il y a un mec, qui doit être derrière moi, en mode, en mode je suis mort, mais en mode, toi j'ai envie de te faire chier, donc allez on va se couper, avec votre caméra, n'hésitez pas à regarder derrière, assez fréquemment on va dire, pour vous assurer que vous n'êtes pas suivi, donc là j'ai l'air d'être tranquille, donc c'est bon, et bien on avance, on s'éteint de trouver des passiflores, des trucs utiles à ramasser, tiens bah on va aller dans ce camp, avec un peu de chance, il n'y a personne, tiens s'il y a un mec, attention il m'a snipé en premier, hop j'esquive, je snipé à mon tour, alors par contre champion carca qui pop sur ma gueule, si ça c'est pas de la chance, allez c'est pas grave, je suis mort, mais j'aurais bien rigolé sur cette manche, j'ai fait des trucs, c'est pas trop mal, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre, est-ce que moi aussi je peux mettre un petit appel du carca, donc il me faut 10 points, pour ça 4 points, mais combien je cite j'ai de particules, munitions, darpenteurs, mais je sais, ça ne me dit pas combien j'en ai, alors peut-être que s'il n'y a pas de fil, ça veut dire que j'en ai qu'une seule, utilise un poids de vengeance, bah on va essayer d'en mettre 3, est-ce que 3 j'y arrive non plus, est-ce que 2 non plus, et par contre je peux en mettre une, voilà, donc je l'ai bien placé, voilà, je l'ai mis devant une entrée, ça si un mec essaye de venir, bah forcément il se prendra le piège, donc il n'y a plus qu'à attendre, voilà, donc là il y a un survivant, il se cache dans la tente, là on peut le voir, la passifleur là c'est sûrement un piège, je par contre, alors il est full HP, il a pris le temps de ce heal, alors oui il va, allez petit petit, allez il ramasse l'article, ok, allez prends toi un petit piège, ah ennemi piégé, on peut voir, j'ai tué un mec, voilà, bien fait pour lui, on peut voir, les carcas aussi, ont tué, Holy Soul, alors il s'appelle comment, lui s'appelle, Final, Final Plague, est-ce que Final Plague est dans le top 10, et oui, il est huitième, ok, donc dans ce jeu, le but n'est pas forcément d'avoir le plus gros score, puisque pour gagner, il faut être le dernier survivant, donc c'est pas parce qu'il faut vraiment se cacher, quand vous allez attaquer des gens, bon, il faut faire la part des choses, vous ne pouvez pas gagner, si vous ne tuez personne, alors vous allez avoir très peu de chance, puisque quand vous tuez un mec, vous allez pouvoir looter, tout ce qui est allé sur lui, donc, bon, il faut quand même, tuer un minimum de personnes, vous n'allez pas gagner, sans avoir tué personne, vous avez très peu de chances de gagner comme ça, mais, on tue trop de personnes en début de partie, ça peut vous foutre dans la merde, surtout à bout de munitions, et puis bon, quand vous faites, quand vous attaquez, vous vous mettez quand même, au bout d'un moment, voilà, final fait qu'il est mort, pourquoi il est mort, tout simplement, c'est que, c'est comme la vie descend tout le temps, on peut voir, il n'avait que des flèches, kit de camouflage, mais il n'avait, rien du tout pour, il n'avait pas de kit de survie, allez, on va en faire une petite dernière, donc là, je vais prendre mon petit coffre, voilà, on va l'ouvrir, alors, sac de pièces, bon, j'ai encore eu à peu près pareil, un verre de coupons, un sac de pièces et du karma, bon, c'est bien, ça me fait déjà 20 PA, quasiment, en jouant à un truc sympa, donc, c'est bien, je ne dis pas non, allez, celle-ci, on va la gagner, parce qu'on est quand même là, pour gagner, alors là, par contre, je ne vais pas faire la même erreur, je vais rush directement en arrière, sur le point opposé, voilà, il faut collecter, batter, et survivre, c'est bon, on connaît les règles, mais oui, il y a d'autres stratégies, moi, ce que j'aime bien, c'est de trouver une planque, mettre des pièges devant, et puis, attendre mes adversaires, c'est aussi une stratégie, à adopter, mais bon, pour ce genre de stratégie, il faut quand même avoir un minimum, de kit de survie, ou de trucs, qui vous rendent des HP, parce que sinon, c'est pas très jouable, allez, la passifleur, je ne la laisse pas, à mes adversaires, je la prends, voilà, ça me fait un kit de survie, petite relation, alors j'espère, je vais trouver des flèches, pour l'instant, il n'y a rien, allez, on continue à chercher, voilà, j'ai une flèche, donc c'est déjà un qui, le potentiel, voilà, encore une, ouh, il y a un mec, allez, on le snipe, oh, il m'a esquivé, bon alors, comment on va la jouer, et ben, on va la jouer comme ça, et bim, ah merde, il y en avait un autre, alors par contre, là, je suis dans la merde, pourquoi je suis dans la merde, ah, j'ai une épée, ouh, l'épée, ça fait mal, allez, viens goûter mon épée, bon, il a l'air de cette barille, il est l'eau HP, s'il n'a pas de titre de survie, il ne va pas tenir bien longtemps, alors, il y a un tuyau, allez, on va prendre le tuyau, parce que de toute façon, l'épée, c'est pareil, c'est une épée, mais vous ne pouvez pas l'utiliser à volonté, donc bon, et merde, j'ai manqué, allez, petite roulette, je ne l'aurais pas, et je ne peux pas annuler la taxe, ok, oh, le PD, mais il a combien de flèches, oula, et merde, et merde, et merde, et merde, bon, je me suis fait brain, bon, j'ai pas eu de chance, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur le camp là, et en plus, j'ai fait deux kills, j'ai fait deux kills, j'ai pas pu loot, parce que, bah, derrière, il y avait des mecs qui arrivaient, et qui avaient plus d'HP que moi, moi, j'avais plus de munitions, ils avaient des flèches, bon, du coup, c'était pas facile, c'est pas grave, particules de vengeance, j'en ai deux, pourquoi j'en ai deux, bah, tout simplement, à mon avis, particules de vengeance, vous gagnez une particule par kill, ou par assiste, du coup, voilà, du coup, j'ai deux trucs, alors, je vais te mettre, ici, alors, font insuffisant, vous voyez, on faut 4, et bah, voilà, ennemi piégé, tac, donc, ça me refait gagner une particule, voilà, ennemi piégé, non, bah, ça me refait gagner une particule, c'est parce que j'en avais deux, du coup, j'ai pu mettre de piège, ok, et bah, au classement, et bah, j'étais dans le top 10, j'étais dans le top 10, ok, ou lui, il avait beaucoup, beaucoup de flèches, il avait de la ration, alors ça, c'est vraiment un beau loot, le petit bémol, c'est qu'il y a un carca champion, qui a pop, juste pop du truc, alors, ça va être facile, pour l'autre, je le souhaite, bien du courage, au pigeon, qui va venir tenter sa chance, allez, on va suivre, donc, le concurrent, alors, il est où, c'est bizarre, parce qu'il y a un point rouge, alors, soit, qui s'est mis, fufu, à mon avis, c'est ce qu'il a fait, il doit être en mode fufu, là, donc, on va attendre un peu, alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que le mode fufu, chez moi, ne dure pas longtemps, et lui, il reste fufu, quand même, pas mal de temps, alors, je trouve ça bizarre, bon, ben, on va attendre, parce que, pour moi, est-ce qu'il y a d'autres points rouges, sur la world map, est-ce qu'on les voit, donc là, on peut voir que ça clignote, c'est-à-dire qu'il y a un mec, qui est quand même allé, tout en bas, tout en bas de la map, c'est vrai que c'est, c'est bien joué, moi, je me fais chier, aller sur le point, on va dire, le plus près, alors, c'est vrai que, pour trouver, vite du ravitaillement, c'est ce qu'il y a de mieux, mais, est-ce que c'est le mieux pour survivre, je ne suis pas sûr, bon, après, voilà, j'ai pas encore beaucoup joué, sur cette map, par contre, ben, c'est vrai que c'est fun, c'est un petit jeu sympa, ça change énormément, du PVP, on va dire, qu'on connaît, sur Guild Wars 2, ou même sur d'autres jeux, là, c'est vraiment, on peut dire, un jeu à part, et, et donc, c'est pas trop mal, Guild Wars 2, là, en ce moment, ils font vraiment des trucs sympas, entre la course du sanctuaire, la reine de Dragon Ball, bon, maintenant, les trucs de survie, etc., c'est du bon boulot, c'est vraiment fun, alors, familier, voilà, donc, en plus, je gagne un coffre bonus, voilà, ben, un loot bag, allez, on va regarder ce que j'ai eu, alors, un petit jaune, ok, et, sac de pièces, karma, voilà, ben, c'était une petite vidéo, donc, pour la survie, et puis, ben, je vais faire d'autres vidéos, donc, comme je vous ai dit, pour, alors, j'avais dit, pour l'épreuve du combat, candidat, et puis, et puis, là où vous devez ramasser les cristaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, on fera la vidéo très bientôt, voilà, et ben, n'hésitez pas à vous abonner, donc, à notre chaîne YouTube, à passer, faire un petit coucou sur Facebook, et pourquoi pas rejoindre notre guilde, voilà, je vous dis à bientôt, et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada,